... Madame le point focal, mais en même temps coordonnatrice de la cellule genre du CM Ousmane-Gom. Chers parents d'élèves, je vois M. Nyan dans l'assistant. Chers professeurs, honorables invités à avoir un titre de qualité, chers élèves. C'est un immense plaisir pour le CM Ousmane-Gom d'accueillir et d'abriter cette activité organisée par Equitas, mais en collaboration avec le club des droits humains du CM Ousmane-Gom. Et tout ça aussi, je peux utiliser cette expression, coachée par la cellule genre de notre établissement. Et cette activité aujourd'hui porte sur un thème pertinent, d'actualité même. M. Nyan l'a tantôt souligné. Car il s'agit de violences au pluriel en milieu scolaire. Et quand on parle de violences en milieu scolaire, la forme qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il y a différentes formes de violences, c'est la violence entre les élèves. Et je crois que cette violence entre élèves revêt plusieurs formes. On peut en constater par exemple dans les cours de récréation, dans des endroits non surveillés de l'école, mais aussi surtout en dehors de l'école, pendant l'aller ou bien au retour. Donc certaines formes de violences sont exercées par les élèves envers d'autres élèves. Et ces violences-là sont d'ordre physique ou psychologique. Et ces violences-là vont avoir donc des impacts. Il y a des causes que certaines personnes vont développer. Et c'est donc les conséquences. Moi, je vais m'en arrêter là. C'était juste pour vous dire que notre établissement est très heureux et très honoré d'accueillir cette activité. Encore une fois, nous vous remercions pour nous avoir choisis. Et nous souhaitons que cette activité connaisse une réussite formidable. Madame la représentante de l'IA, Madame Diongu, Madame la représentante de l'IA, de Tchessville, Monsieur le représentant de de Iquitas, Madame la représentante de l'AGS, Madame la représentante de Durado, Monsieur le représentant du CDPE, Madame la responsable de Cél'Urgent, Monsieur le principal du Saint-Moussman-Gom, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers invités. Le groupe diapo du projet APCF, par ma voix, vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence la cérémonie de ce matin qui entre dans le cadre des activités du projet APCF de Iquitas. Le projet Autonomisation et Participation citoyenne des jeunes et des femmes est initié par Iquitas, un centre international d'éducation aux droits humains, en partenariat avec le réseau Iquitas Sénégal pour l'éducation aux droits humains, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, le CLVF et la RADO. Le projet vise l'autonomisation et la participation des femmes et des filles, notamment celles en situation de vulnérabilité, un objectif qu'il est en train d'atteindre à travers un meilleur respect des droits humains et la réduction de la violence. Depuis 2014, ce projet s'active à Iquitas et à Pekin autour de deux problématiques qui sont en réalité des recommandations fortes formulées à l'endroit du Sénégal par l'EPU, l'examen périodique universel. Je veux citer le non-accès à l'état civil et les violences faites aux femmes et aux filles. Après avoir bénéficié de la formation nationale du mois de septembre, nous, je veux nommé Khadija Tudjouf, qui est là. Des applaudissements pour Khadija Tudjouf, s'il vous plaît. Aminata Kamara, elle est où ? Ibrahim Aignan, M. Aignan, comme vous l'appelez, et moi-même avons choisi de travailler sur les violences entre élèves en milieu scolaire. Pour ce faire, un groupe de douze membres composé d'élèves du premier cycle, du second cycle et de l'université a été sélectionné et formé sur les droits humains en général et sur la violence en particulier pour mener des actions de sensibilisation et ainsi contribuer à la recherche des solutions pour un espace scolaire apaisé et propice aux études. Des séries d'ateliers de formation, des sensibilisations, des plaidoires et des causeries et autres activités ont été faites. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous espérons qu'à la suite du travail de sensibilisation mené sur le terrain et après cette mobilisation, les acteurs du système éducatif pourront mieux cerner l'ampleur de la problématique. Nous osons croire que notre rêve de réduire considérablement les violences entre élèves sera sous peu une réalité. Messieurs, Madame les invités, Madame le point focal, je me présente d'abord, c'est Madame Seck Issegé, adjointe au maire de la commune de Tches-Nord, en même temps représentante de l'IF de Tchesville, Madame Fatou Motté Diallo-Meng. Je suis là donc en tant qu'adjointe au maire et en tant que responsable du bureau genre de l'IF de Tchesville. Donc, en main, au nom de ma double casquette, je vais d'abord présenter des remerciements à l'endroit du groupe Diapo de Tches qui ont initié cette belle mobilisation humaine sur les droits humains et aussi des remerciements à l'endroit du point focal Madame Ndong qui, tout à l'heure, le principal du SEM, Ousmane Ngom l'a dit, qui n'a ménagé aucun effort pour être auprès des enfants pour vraiment que ce thème retenu par le groupe Diapo, c'est-à-dire la violence faite au père, soit éradiquée de manière générale dans ce CEM de Ousmane Ngom dans la commune de Tches Nord. Mais aussi, on espère de tout cœur que les enfants qui sont en face de nous, que les élèves qui sont en face de nous, que les parents qui sont derrière nous soient des relais de cette sensibilisation sur la violence entre élèves dans le milieu scolaire, que l'on remarque dans pratiquement tous les établissements du Sénégal, en particulier du Tches, et que l'on espère de tout cœur vraiment que ces enfants seront les vecteurs pour éradiquer à jamais ce fléau dans les établissements. Mes félicitations aussi vont à l'endroit de tous les membres du groupe Diapo, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi à l'endroit de tous les représentants du bureau genre de l'IEF de Tchesville qui sont présents dans la manifestation. Je m'en vais terminer mes propos par les recommandations de l'IEF Fatoumata Diallo qui vraiment, au nom de ma modeste personne, vous envoie ses félicitations et ses encouragements et vous exhorte vraiment à continuer sur ce lancet pour plus de sensibilisation, plus de communication envers les élèves et envers vraiment les enfants démunis, les enfants vulnérables. Monsieur le Principal, je ne vais pas terminer mes propos sans vous adresser les remerciements de l'IEF. En tant que principal, vous avez abrité cette belle manifestation humaine et j'espère que vraiment les enseignements seront respectés et appliqués par les élèves. Merci à tout un chacun. Mais Marie, Marie-Louise, vous m'avez encore flége par les parents. Si vous avez un conglo, il est venu ici à la bonne solution, vous voyez, oui, quand je suis venu à la bonne santé, je ne vais pas me signer si vous avez eu laissé à la veine, une autre chose, et vous pouvez me envoyer pour vous, si vous avez accès, Non. On enlève la vie à la vie, mais les remercions est normalement. Non. La vie à la santé, vous avez envoyé. Mais on va avoir vous avez des écrans, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je m'en fous. C'est bon, je suis pas mal compris. J'ai l'impression que j'y suis dans ma chambre ! Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. C'est bon pour lui, non, non. Je suis pas mal, non. Je suis pas mal, non. Comment est-ce que c'est peut-être ou pas ? Non. Non, non, non. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et j'espère que ce que nous venons de faire n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on a l'habitude de dire. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis consultante à la boutique de droit de Tchesse. Je fais partie de l'Association des juristes sénégalaises. Je vais tout d'abord présenter l'Association des juristes sénégalaises, communément appelée AGES. L'Association des juristes sénégalaises est une association de femmes juristes qui est née depuis 1976 et qui oeuvre dans la majorité pour l'épanouissement des droits humains, surtout pour ceux des femmes et des enfants. Je suis également très contente d'être ici parmi vous, ici au niveau de l'enceinte de l'école Ousmane Gom, parce que j'ai été une ancienne élève. J'ai eu ici mon BFM, donc l'école a participé pour une grande partie à faire de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc c'est une grande satisfaction et un grand plaisir pour moi de retourner ici. En général, les élèves qui sont au niveau des CM n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, parce qu'au Sénégal, on dit que l'âge de la majorité, c'est de 18 ans. Il ne faudrait pas que vous dites que vous êtes mineur, donc vous n'êtes pas justiciable. Donc les mineurs de plus de 13 ans peuvent avoir des peines de prison. Donc ce qu'il a fait tout à l'heure, c'est un délit, et c'est un délit grave. Parce que la fille lui a envoyé les photos dans un cadre privé. La fille n'est responsable en rien. Parce que ce n'est pas une infraction qu'elle a faite. Elle a fait des photos en privé, elle les a envoyées à la personne en privé. Donc la personne qui a divulgué les photos, c'est cette personne-là qui est responsable pénalement. Donc en fait, il faudrait aussi que vous sachiez cela. Ne vous dites pas que vous êtes mineur, que vous ne pouvez pas aller en prison. Dans certains cas, les mineurs, surtout les mineurs de plus de 13 ans, peuvent être justiciables et sont responsables pénalement. C'est ce que disent les articles 54 du Code pénal. On a vu souvent des élèves de CM ou bien de lycée qui terminent leur cursus en prison. Parce qu'ils ont fait des infractions punissables. Pour dire que la question de la violence est une question sociale. Et je dis que c'est un problème de santé publique qui se pose actuellement. Non seulement à travers le monde, mais plus particulièrement dans nos écoles. Et tout ce qui se passe en société s'y reproduit. La violence a été définie de façon très claire par ceux qui ont eu à me précéder à la tribune. Seulement, je voudrais tout simplement préciser que toutes les formes de violence laissent des séquelles. Des séquelles physiques et des séquelles psychologiques. Et justement, ces séquelles-là doivent être prises en charge pour un bien-être psycho-émotionnel de la personne, de la victime, je dirais, entre guillemets, ou de la personne vulnérable. Et c'est ainsi que, en matière de psychologie, nous procédons souvent, en cas de victime ou de client, je dirais, entre guillemets, nous procédons à l'évaluation du besoin psycho-émotionnel de la personne que nous devons prendre en charge. Nous évaluons le traumatisme qui est le produit ou l'accumulation d'un stress post-traumatique qui fait que la personne est souvent dissociée, percée, repère, agitée, vit un mal-être que nous appartiendra maintenant de résoudre pour le rétablir dans un état meilleur. Je me réjouis de ce que fait l'AGS, avec qui nous collaborons très étroitement dans la prise en charge des violences en général. Mon domaine, c'est surtout la violence sexuelle, avec les nombreux abus qui se passent dans nos établissements, entre élèves. Nous avons, on nous a référé des cas où deux élèves ont eu à être les acteurs d'un abus sexuel qui a engendré des grossesses, des viols suivis de grossesses, etc. L'AGS vous a parlé des considérations juridiques, du fait que l'AGS fait de l'assistance technique. L'AGS vous a parlé des peines prévues, des sanctions prévues en matière de violences exercées par un enfant de moins de 18 ans ou de moins de 14 ans, plus de 13 ans, c'est 14 ans en général, on dit, au niveau des considérations juridiques. Alors, je me réjouis donc de ce panel, qui est comme le dîner qu'un début. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire au niveau des établissements, parce que les enfants que nous avons dans les établissements, ce sont les dirigeants de demain. C'est le Sénégal de demain que nous devons encadrer, orienter et protéger. C'est dans ce sens que je dirais qu'au niveau du département, il existe ce qu'on appelle le comité départemental de protection de l'enfant. M. Bouboudieu a eu à vous en parler tout à l'heure, qui déroule une stratégie nationale de protection de l'enfant. La protection, elle ne doit pas être fragmentée, mais globale. Dans tous les domaines de la vie de l'enfant, nous devons développer des stratégies qui nous permettent d'assurer le bien-être de l'enfant. Chers élèves, chers invités, Je m'en vais vous rappeler un peu par rapport à l'ordre administratif, parce que le CDPE est une institution. Par rapport au rapport étatique que le CDPE verse, on voudrait que l'équitage soit nominatif. Mais malheureusement, si, sur le plan administratif, on ne reçoit pas de courrier, on n'est pas invité, ça pose problème sur le rapport. Ça, c'est une chose à corriger. Parce que le rôle que joue l'équitage sur les droits humains doit être nominatif dans le rapport étatique, surtout dans la protection. Parce que l'un de nos éléments, qui est le point focal société civile, vient d'être nommé directeur national de la protection. Et la protection, elle est englobante. Mais la thématique d'aujourd'hui, par rapport au CDPE, surtout, les violences faites par les pères. Mais les violences faites par les pères sont dues simplement par l'ignorance, la crise d'adolescence, la folie des jeunesses. Et chacun a sa partition à jouer par rapport à cette violence faite. La violence, elle est multiforme. Même les élèves se violentent eux-mêmes à travers les réseaux sociaux. Parce qu'un élève qui a couche à 8 heures, qui est sur son smartphone jusqu'à 2h de matin, 3h de matin, impacte négativement sur son vécu quotidien par rapport à ses études. Ça, peut-être que des voix plus autorisées que la mienne vont être plus explicites par rapport à ça. Madame Tantot a dit le rapport, l'examen périodique universel. Nous sommes la première organisation de la société civile à déposer un rapport en 2006. Et aujourd'hui, si on capitalise nos efforts, ça va nous permettre aussi, par rapport au rapport sur l'examen périodique universel, qu'on soit nominatif. Aujourd'hui, moi, je veux faire focus sur quand l'enfant est victime. Souvent, on se focalise à punir le tour, alors que sur le bien-être émotionnel, sur la santé mentale, sur la menthe psychique de l'enfant, on ne se préoccupe pas. Et ça, c'est un problème. Il faudrait, on a des structures qui sont là, qui appartiennent au CDPE, qui sont des spécialistes, qui sont des psychologues, on les compte, mais les psychologues cliniciens, on les compte des bouts des doigts. Et cet enfant qui est victime a besoin d'un appui psychologique, et on a là les psychologues cliniciens. Sur ce, je fais un manchon spécial à Pape Gueye, qui est le coordinateur de l'Observatoire du Cégide, qui, sur le plan psychologique, ont fait un travail extraordinaire et bénévolement. Je ne vais pas me plonger sur le verbiage, parce que tout a été dit, la répétition, elle est pédagogique, certes, mais trop de répétition, tu es la pédagogie. J'invite, pour terminer, à Equitas, de se joindre au CDPE, parce qu'au niveau du CDPE, tous les acteurs, toutes les organisations, les personnes grosses qui travaillent pour la protection sont membres du CDPE. Titre et qualité et grade, j'aimerais articuler mon intervention sur trois points essentiels. Le premier point, c'est expliquer un peu ce que c'est qu'Equitas, le deuxième, reparler un peu du projet et les résultats attendus. Le premier point, Equitas, pour corriger, parce que beaucoup, effectivement, les gens se trompent, Equitas n'est pas une ONG. C'est un centre de formation internationale qui se trouve au Canada, et précisément à Montréal, et qui offre des formations dans le domaine de l'éducation aux droits humains. C'est une structure qui a fêté, en 2017, le cinquantenaire. Et chaque année, au mois de juin, Equitas offre un programme international de formation aux droits humains, qu'on appelle le PFDH, qui est ouvert à tous les militants qui travaillent sur les droits humains, mais aussi aux éducateurs, aux enseignants, aux étatiques, et aussi aux différents membres des différentes ONG à travers le monde. En 2006, les participants sénégalais, qui étaient présents à Montréal, sont revenus et ont proposé à Equitas la création d'un réseau de participants qui ont déjà eu auparavant à faire la formation. Et le Sénégal a été donc le premier pays qui a abrité un réseau Equitas pays. Et aujourd'hui, en Afrique, il y a 38 pays qui ont le réseau Equitas, avec le label Equitas. Et la thématique principale tourne autour de l'éducation aux droits, aux droits humains. Et depuis 2010, en Afrique, il y a une session maintenant de formation qu'on appelle la session régionale de formation aux droits humains. Et là où je vous parle, il y a une session qui se déroule au Burkina et qui est à peu près un peu le pendant de ce qui se fait à Montréal. Equitas n'est pas aussi un bailleur de fonds. Equitas travaille avec les acteurs dans les différents pays pour voir comment arriver à habiliter les militants et les défenseurs des droits humains, comment les éduquer et comment transformer positivement la société. Le deuxième point sur lequel je voudrais parler, c'est le projet Sénégal, le projet APCF, qui est devenu un projet plus grand appelé REDEM. APCF, c'est l'autonomisation pour la participation citoyenne des filles et des femmes, des jeunes. C'est un projet qui avait comme thématique principale la participation citoyenne. Et surtout aussi, ça a un peu évolué. Et aujourd'hui, on y parle d'autres éléments, comme par exemple les violences et aussi comme la torture, qui est aussi intégrée. Et le projet maintenant plus grand s'appelle REDEM. C'est le renforcement de l'éducation aux droits humains à l'échelle mondiale. Et ce projet, au Sénégal, concerne les communautés de Piquine-Gédiouaï, de Thiès, de Noto et de Ziegenchor. Ziegenchor comprenant la région naturelle, c'est-à-dire la région de la Casama, Seijou et Ziegenchor. Et aujourd'hui, là, actuellement à Piquine, ils développent un projet, une activité similaire. Ce soir, la communauté de Noto va aussi faire la même activité. C'est un projet, comme Mme Sophie Nongou l'a dit, qui a été monté par un groupe, un groupe qui a eu à être formé à Sali. Et qui a aussi formé un groupe pendant un mois et demi, un groupe de 12 qui actuellement sont en train de dérouler cette activité-là. Et je remercie vraiment tous les membres de ce groupe Diapo qui ont réalisé cette belle activité. Maintenant, cette mobilisation, ce n'est pas l'aboutissement du projet. Ce n'est pas un aboutissement. Au contraire, c'est le début. Ça doit être le début d'une nouvelle démarche pour voir quels sont les changements souhaités. Et ça, c'est le troisième point de mon intervention. Qu'est-ce qu'on vise ? On vise à éradiquer les violences. On ne peut pas enlever les conflits dans le monde. Il y a un conflit entre pairs. Mais ce qu'il faut, c'est comment arriver à résoudre pacifiquement les conflits sans violence. Entre pairs et parler et parler pairs. Sous-titrage Société Radio-Canada